On va utiliser la même méthode qu'utilise Floyd Mayweather aux pattes d'ours pour développer sa fluidité et son aisance dans les enchaînements de boxe. Si tu as déjà vu Floyd Mayweather travailler aux pattes d'ours, il a une manière très particulière de s'entraîner, il travaille de très près, il fait des enchaînements très courts, il déplie pas ses bras, donc c'est souvent des choses qu'on conseille de ne pas faire, mais on peut dire que ça lui a réussi vu que c'est quand même un des plus grands boxeurs de tous les temps. qui est resté invaincu. L'intérêt de sa méthode, c'est de travailler d'une part, pour moi en tout cas, vraiment la fluidité, d'être à l'aise dans les enchaînements assez longs, et on va pouvoir en plus après intégrer plein de choses comme des esquives et tout. Là on va voir déjà la première étape, donc c'est pas forcément exactement sa méthode à lui, mais c'est quelque chose dont on s'inspire et qui va être peut-être un peu plus abordable pour la plupart des gens. Première étape, on va travailler un uppercut, un crochet et un cross. Même au niveau de la manière dont je vais lui présenter les pattes d'ours, ça va pas être exactement comme je fais de manière traditionnelle. Là au lieu de lui présenter un uppercut ici, je lui présente avec celui-là. Un, deux, trois, encore une fois. Ok, donc on n'est pas sur un exercice où il faut bien développer et tout, c'est du mouvement court et rapide. Là, un, deux, trois, voilà. Un, deux, trois, 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 un, deux, trois. Maintenant on va travailler la deuxième partie de l'enchaînement. Ça va être uppercut arrière, cross, crochet, cross. Voilà, le crochet part en swing court. Là, donc un, deux, trois, quatre. Voilà. Le premier c'était un, deux, trois, le deuxième c'est en quatre temps. Là, un, deux, trois, quatre. Voilà. Un, deux, trois, quatre. 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 Ok. Après. Troisième étape, on va associer les deux enchaînements, mais on va les faire, donc on ne va pas tout de suite les faire en boucle, on va juste faire une fois. Donc je fais un, deux, trois et ensuite un, deux, trois, quatre. Ok. Et on recommence. Un, deux, trois, un, deux, trois, quatre. Un petit détail là pour celui qui tient les pattes d'ours. On va faire tout doucement. Je vais faire un, deux, trois et là, je ramène et je viens au-dessus. Un, deux, trois, quatre. Encore une fois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Là, on va pouvoir commencer à faire une boucle, mais doucement, on ne va pas aller trop vite. Bien inscrire dans son corps la séquence. Voilà. Et le but là, c'est d'être relâché le plus possible. D'accord ? Il ne faut pas être sur du, sur de la puissance, ok ? Et trop crispé, on est sur du relâchement, on laisse partir les épaules. Vraiment, relâché, on ne pense pas à impacter du tout, mais vraiment à être sur le volume, la vitesse et aussi la précision. On refait, on va aller un petit peu plus vite progressivement. Voilà, relâché. Voilà, même pas besoin de, c'est presque comme si on était en train de faire un jogging, tranquille. On refait. Un, un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, deux, trois, quatre. Un, encore. Un, trois, deux, trois, quatre. Un, deux, un. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Voilà, doucement pour l'instant. Un, deux, trois. Un, deux, quatre. Trois, deux, trois, quatre. Un, trois, deux, trois, quatre. Un, il y a le dernier à chaque fois, c'est un cross. Un, deux, trois. Uppercute, cross, crochet, cross. Et on recommence. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Uppercute, crochet. Voilà. Bam, on refait. Uppercute, fais bien le crochet, tu veux le crochet. Ouais. Remonte-le un peu plus. Voilà. Non, le cross. Un, deux, trois. Un, deux, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. En plus, lui, normalement, il travaille les droitiers, mais il travaille tout le temps en gaucher. Même si dans les cours, on travaille les deux gardes. Mais du coup, sa garde de base, c'est la garde de gaucher. Là, on s'est mis en droitier pour la vidéo. Donc, il galère un petit peu. Il galère. Il galère. Allez, on va essayer encore une fois. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est la base du système, on va dire, style Mayweather. Ok ? C'est pas exactement ce qu'il fait, mais c'est assez proche. Et une fois qu'on a cette base-là, on va pouvoir ensuite construire d'autres choses qu'on va voir par la suite. Ça fait des années que je regarde Mayweather travailler aux pattes d'ours. Là, je me suis mis à regarder plein d'autres coaches qui utilisent ce système. J'ai décortiqué tout le système et je suis en train de créer une formation pour réussir à utiliser cette approche-là. Donc, après, on va pouvoir travailler aussi tous les réflexes. Il y a une manière vraiment très particulière de pouvoir intégrer les esquives. Il y a une manière d'annoncer ce qu'on veut que le partenaire soit en train de faire. Si tu es un coach, que tu veux incorporer ça avec tes élèves et tout ça. Tu as un lien dans la description, tu cliques dessus et comme ça, tu en sauras un peu plus sur cette formation.